Hello tout le monde, aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer l'écran complet de votre Huawei P10. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité difficile qui vous demandera 60 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un écran complet pour Huawei P10, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'une spatule large et d'une spatule IC-Samo. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Avant de passer à la réparation, vérifiez bien le modèle du téléphone en allant dans les informations de l'appareil afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un Huawei P10. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Et c'est parti ! Retirez les deux vis situées de chaque côté du connecteur de charge avec le tournevis pentalobe. Puis, très important, enlevez le tiroir SIM. Ensuite, insérez délicatement la spatule IC-Samo entre la coque arrière et l'écran en bas du téléphone. Allez-y doucement pour ne rayer ni l'écran ni la coque. Faites levier avec la spatule sur tous les bords de telle manière à séparer les deux éléments jusqu'à ce que la coque arrière se retire entièrement. Attention, ne tirez pas d'eau de suite dessus, le téléphone est encore relié à la coque par la nappe des boutons volume et power. Maintenant, retirez cette vis qui maintient un cache métallique protégeant la nappe de liaison de la batterie et du connecteur de charge. Retirez le cache et avec la spatule en nylon, déconnectez la batterie et la nappe de liaison du connecteur de charge. Toujours avec la spatule, débranchez la nappe des boutons power et volume pour séparer la coque arrière du reste du téléphone. Dévissez les quatre vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent le connecteur de charge sur le téléphone ainsi qu'un cache métallique qui protège plusieurs connecteurs et câbles de liaison. Retirez le cache et avec la spatule en nylon, déconnectez le haut-parleur externe, la prise jack, le câble d'interconnexion et la nappe de liaison du connecteur de charge. Dégagez le câble d'interconnexion qui pourrait gêner le retrait du connecteur de charge. Puis, insérez délicatement le bout de la spatule y sésamo sous le connecteur de charge et faites levier pour le déclipser du téléphone et le retirez. Pour la suite, enlevez la nappe de liaison du connecteur de charge et avec la pince métallique, décollez doucement la prise jack et puis le vibreur. Prenez la spatule y sésamo et insérez-la sous le haut-parleur pour faire levier afin de le décoller du téléphone. Passons en haut du téléphone et dévissez les quatre vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent la carte mère sur le smartphone ainsi que différents caches métalliques qui protègent les connecteurs de l'écran et de la caméra arrière. Retirez les deux caches métalliques et avec la spatule en nylon déconnectez la nappe de liaison de l'écran ainsi que le câble d'interconnexion branché sur la carte mère. Plus rien ne retire la carte mère. Insérez la spatule en nylon en dessous pour la soulever délicatement et la retirer. Maintenant prenez la pince pour retirer le capteur de proximité et luminosité puis le haut-parleur interne. Il ne reste plus qu'à retirer la batterie. Avant tout, chauffez la face avant du téléphone pour amollir l'adhésif qui colle la batterie au châssis. Ne chauffez jamais la batterie directement. Puis, tirez très doucement sur cette petite languette pour retirer le sticker de la batterie. Allez-y délicatement pour ne pas le sectionner. Enfin, terminez le décollement de la batterie avec la spatule large. Insérez-la très doucement en dessous pour la décoller. Si vous sentez que ça résiste, n'hésitez surtout pas à repasser un coup de ses cheveux pour ramollir la colle. Et pour finir, retirez le câble d'interconnexion et le démontage est terminé. Vous pouvez installer votre nouvel écran. Tout d'abord, placez le câble d'interconnexion le long du châssis de l'écran. Généralement, les nouveaux écrans Huawei disposent d'adhésifs pré-collés sur le châssis. Si ce n'est pas le cas pour vous, pas d'inquiétude, vous pouvez utiliser un sticker universel que vous pouvez trouver sur notre boutique. Découpez deux bandelettes et collez-les à l'arrière de la batterie. Retirez les protections et placez correctement la batterie dans son emplacement. Pour la suite, installez le haut-parleur interne et le capteur de proximité et luminosité dans leurs emplacements respectifs. Puis, placez la carte mère dans le bon sens. Branchez la nappe de l'écran et installez le cache de protection du connecteur en le revissant. Faites de même pour le cache de protection du connecteur de la caméra arrière. Ensuite, revissez les trois vis restantes qui vont retenir la carte mère au téléphone. Après avoir placé le câble d'interconnexion le long du châssis, reconnectez-le à la carte mère. Maintenant, placez la nappe de liaison du connecteur de charge au-dessus de la batterie, mais ne la connectez pas tout de suite. Et installez dans leurs emplacements respectifs le haut-parleur externe, le vibreur, la prise jack et enfin le connecteur de charge. Puis, insérez le câble d'interconnexion dans les encoches présentes sur le connecteur de charge et branchez-le. Reconnectez également la prise jack, la nappe de liaison du connecteur de charge et le haut-parleur externe. Placez le cache métallique au-dessus du connecteur de charge et revissez-le. N'oubliez pas la dernière vis à gauche du connecteur de charge. Pour terminer, branchez la nappe de liaison du connecteur de charge sur la carte mère et enfin la batterie. N'oubliez pas d'installer le cache de protection de ces deux connecteurs et revissez-le. Maintenant, nous allons refermer le téléphone. Pour cela, reconnectez la nappe des boutons volume et power sur la carte mère. Manipulez-la avec délicatesse, elle est très fragile. Une fois connecté, basculez le téléphone sur la coque pour le clipser. Assurez-vous que chaque côté du téléphone soit bien clipsé dans la coque arrière. Et pour finir, installez les deux vis pantalope de chaque côté du connecteur de charge. Et voilà, la réparation est terminée. Et pour rappel, pour cette réparation, vous aurez besoin d'un écran complet pour Huawei P10, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'une spatule large et d'une spatule IC-Samo. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de SOSAV pour plus de guides de réparation. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour de nouvelles réparations. Zardes-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?